Salutations, j'ai reçu cette petite merveille et j'ai envie de la crash tester en vidéo. Alors avant de commencer mon petit crash test, je suis juste une petite nana qui s'éclate avec le make-up donc ça s'arrête là, hein, bon. Donc la palette dont je vais te parler c'est la fameuse palette Vegan Love de chez Kat Von D. Ça fait longtemps que je voulais tester une palette de chez elle. Alors le problème c'est que la sentencingur et la fétiche, autant elles sont superbes et tout, autant moi quand je vois les phares je me dis mais c'est quoi ce bordel, qu'est-ce que je vais faire avec ça. Donc j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu et j'ai appris par Samantha Von Viper que sortait cette fameuse palette qui m'a fait très 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 envie pour le coup pour plusieurs raisons. Alors cette palette ne s'appelle pas Vegan Love pour rien. Il s'agit en fait d'une palette qui est 100% Vegan et cruelty free. Donc ce qui est très bien c'est qu'il y a un splendide rouge dans cette palette qui ressort particulièrement framboise à la caméra. Donc je vais arrêter de me mettre des pauvres petites cochenilles spatouillées sur le visage. Moi je serai contente. Il n'y a que des phares irisés, satinés, il n'y a pas du tout de phare mat. Donc je te conseille d'avoir un phare complémentaire ou donc c'est à utiliser vraiment avec une autre palette. Donc dans ce cas-ci je vais utiliser ce petit phare beige qui vient de chez Catrice d'une très très vieille collection pour m'aider à flouter parce que très clairement je ne suis pas la meuf la plus douée en make-up du monde. Et ce que j'aime bien aussi avec cette palette c'est que, j'en reprends mon petit papier, 20% de ce que vous achetez je vais dire est réservé à Mercy for Animals, merci l'anglais de merde, qui est une ASBL internationale pour prévenir la cruauté envers les animaux. Moi honnêtement les animaux j'adore ça, j'adopte en SPA, je fais aussi du ménévolat en SPA donc forcément prévenir la cruauté animale ça me parle. C'est une palette que je n'ai pas beaucoup vue en fait, j'ai juste vu Samantha en parler et c'est tout. Je veux dire je ne l'ai pas vraiment vue sur la Youtube faire ou sur la blogosphère beauté en règle générale. D'habitude quand il y a une nouveauté je la vois passer jusqu'à la nausée mais là celle-là, elle est dispo je crois depuis le 16 avril et je ne la vois vraiment pas. Alors pour ceux et ceux qui suivent un petit peu mes péripéties sur Instagram, j'avais rouspété parce que je n'arrivais pas à commander la palette. Alors me la culpe, c'était moi le boulet, comme ça c'est fait. En fait pour ma défense, j'ai plus acheté sur le site de sephora.fr depuis 2017 pour la Desert Dusk d'Oda Beauty. Donc entre les deux, le site a changé et j'explique ce qui a changé pour moi. D'habitude quand je validais ma commande en appuyant valider mon panier, ils me mettaient d'office Paypal et d'office Chronopost ou IPS faites-moi grâce vu que je ne suis pas française. Et du coup cette fois-ci quand je voulais commander, à chaque fois que j'appuyais sur valider mon panier, je ne pouvais pas en fait, et le transporteur était grisé. Et moi par habitude, je vais dire, quand un lien est grisé sur Internet, moi je me dis que c'est un lien qui est mort, etc. ou indisponible ou quoi que ce soit. Donc je n'ai pas cherché plus loin. Attends, la suite va être drôle. Ne comprenant pas comment il fallait, enfin ne comprenant pas pourquoi la palette me marquait disponible en vert, et dès le, dans le cas où je voulais commander le 19, je l'avais le 25 ou un truc comme ça, j'ai fini par sonner chez Sephora. Donc bon, ça va, l'international ça ne m'a pas encore coûté trop cher. Tout ça en fait pour m'entendre dire que le site avait changé, et que maintenant il fallait que je valide par moi-même le transporteur. Donc le lien qui était grisé, était en fait non pas un lien mort, mais simplement un lien qui me disait, s'il te plaît, choisis ton transporteur. Et je vous assure que lorsque la gentille madame que j'ai eu au bout du film a expliqué ça, je me suis sentie super méga bête, déjà de ne pas l'avoir compris toute seule, d'avoir embêté quelqu'un. J'entends souvent beaucoup de mal sur Sephora, les Sephorettes, le service après-vente de chez Sephora, mais là pour le coup, je n'ai rien à redire, je suis tombée sur une dame super gentille, super sympathique, super correcte, qui a bien rigolé, comme je me suis excusée, parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir fait perdre son temps. Je trouve qu'on sait dire du mal, ben moi je trouvais que c'était bien, donc j'ai décidé d'en dire du bien. Sur ce, maintenant je vais te montrer l'intérieur de la palette. Tu vas donc avoir le droit de voir mon setup, et accessoirement mon radiateur. La palette, il y a ici un grand miroir en forme de cœur, c'est assez mignon. Coucou, coucou caméra ! Et il est marqué « meilleure application avec les doigts ». Donc de base, je ne vais pas trop trop appliquer avec les doigts. Comme je le disais, je vais suivre. Donc il n'y a que des fards irisés, pailletés, etc. Il n'y a aucun mat. Je me suis dit que ça pourrait être sympa d'essayer de faire le challenge, d'utiliser toutes les couleurs de la palette. Et je me suis dit que faire un arc-en-ciel, ce ne serait pas une mauvaise idée. Donc je vais commencer à tester ça tout de suite. Pour information, j'ai déjà fait mon teint, parce que je mets rarement du fond de teint. J'ai essayé de planquer mes cernes comme je peux, parce que je fais beaucoup les nuits, donc je suis crevée. Et il ne me reste plus qu'à mettre ma base Péluise, et je vais te rapprocher, parce que ce sera beaucoup plus facile pour toi. Donc voilà, je t'ai rapprochée, je ne sais pas si tu vois correctement, on va dire. Donc je vais appliquer ma fameuse base Péluise. Je vais essayer que tu vois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai terminé le dessus de l'œil, maintenant je vais faire le dessous en utilisant le fard brun et le fard doré de la palette. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, j'en ai terminé. J'ai fini de m'amuser avec cette petite palette. Donc j'ai réussi le challenge personnel que je m'étais fait, c'est-à-dire que j'ai réussi à poser l'entièreté des fards sur mes paupières. Maintenant, j'ai un petit peu triché en faisant une espèce d'arc-en-ciel. Honnêtement, les fards sont bien pigmentés, humidifiés, c'est une tuerie, ça ne se voit pas du tout parce que je suis une quiche en make-up, mais le bleu Sanctuary, c'est en fait un... Donc le bleu Sanctuary est en duochrome, il est vraiment magnifique. Je ne vous ai pas encore dit le prix, je pense que je le gardais gentiment pour la fin. Donc sur le site de Sephora, il est à 42€. Moi, j'ai eu le droit à 5,95€ de frais de port par une PS, je crois que c'était. J'en ai eu pour 47,95€ et j'ai reçu... Donc j'ai commandé le 25 avril et j'ai reçu le 2 mai, vacances du 1er mai oblige, férié plutôt. Et franchement, c'est venu hyper rapidement, je ne regrette pas du tout la palette. Je trouve qu'elle est vraiment de bonne qualité, c'est ma première palette Canvan Dib, je trouve qu'elle est vraiment très chouette. Je n'ai plus rien à redire là-dessus, franchement, si tu la vois, si tu la croises et si tu mets des doigts dedans, n'hésite pas. Maintenant, comme j'ai déjà dit, ce ne sont que des fards irisés et... Enfin bref, il n'y a aucun mat, donc forcément il faudra une palette complémentaire. Mais en attendant, elle a vraiment l'air d'être une très 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 bonne qualité et je ne regrette pas du tout mon achat. Voilà, sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...